Cette question des camps, j'ai la question algérienne. Je suis tombé dedans malgré moi. Il y a 48 ans, j'étais dans le premier camp de regroupement. J'aurais dû savoir ce que c'était. Ce serait trop long à vous expliquer pourquoi n'avoir pas été plus plus vif dans l'analyse. C'est d'abord l'observation, alors que j'avais au préalable refusé de faire les EOR, d'être officier. N'empêche que j'avais été affecté à l'état-major de Fort National, aujourd'hui l'Arba, Natirathène, d'abord au chiffre, ensuite à la gestion des dossiers des centres de transit. Mais j'étais dans mes centres de transit. Ce n'était pas des camps de regroupement parce que dans les définitions, encore aujourd'hui, on mélange un peu n'importe quoi. Je suis tombé, donc, il y a 48 ans, pour la première fois, dans le GMC où je me trouvais devant un camp. J'ai demandé. C'était un camp de regroupement. Je ne voudrais choquer personne, mais spontanément, j'avais les œuvres de Camus avec moi, ce qui était publié tout au moins. Et devant ce camp, malgré moi, est revenue cette phrase de Camus s'adressant à ce Français qui hésitait en 44 entre la collaboration et la résistance. Vous hésitez, mais dites-vous bien. Dites-vous bien, mon ami, qu'on ne peut pas être du côté des camps de concentration. Certes, je sais depuis que les camps de regroupement de la guerre d'Algérie ne sont pas assimilables aux camps de concentration nazis. N'empêche que c'était des camps de concentration de population. Forcé. Là aussi, le débat est ouvert. Il y a 40 ans, à deux jours près, je soutenais une thèse à 800 mètres d'ici. Je soutenais ma thèse sur les camps de regroupement de la guerre d'Algérie. Pas question d'appeler les choses par leur nom. Et c'était une thèse, la première évidemment sur la question, qui n'a jamais bien intéressé les Français ni les historiens. Donc, périphrase, les centres de regroupement de la décolonisation en Algérie. C'étaient les fameux camps dans une salle des actes, pour ceux qui connaissent Lyon, particulièrement houleuse, cet après-midi-là. Depuis, je l'ai fermé. C'est la première fois que je m'exprime en public sur cette question. Je n'ai pas échappé à la loi du silence que j'ai trouvé évacuée un peu légèrement ce matin dans une intervention. La loi du silence, elle était là. Elle est toujours là. On peut discuter. Et il y a eu certes la publication du livre, qui a failli être interdit à un moment. C'est l'appui de Jacques Berg, Germaine Tillon, qui l'a préfacé, Pierre Nabil, qui l'a fait financer par le CNRS, etc., qui ont permis sa publication. Il est toujours, à ma connaissance, interdit en Algérie, où je l'ai été moi-même, jusqu'à Pâques 1978. La question qui se pose, c'est celle des sources. Je n'ai pas le temps de l'aborder, mais je vois que c'est une grave question depuis hier, en ce colloque. Il a apparu plusieurs fois. On a continué ce matin. Il y a cet article du progrès. Mais les gens, ici, ne savent pas ce qu'est le progrès. Ils ont jugé cet article calamiteux. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est la presse de province. Et il a circulé entre nous. Ceux qui l'ont lu, il paraît qu'il y aura des photocopies pour chacun. Vous avez pu remarquer qu'il y avait quelques précisions sur la question des sources. Donc, à nouveau, rappelé juste avant le repas de midi. La question est tellement d'actualité dans ce colloque que je vais quand même en dire deux mots. Il faut quand même que je parle des camps. Pour moi, c'est une véritable montagne. Je ne sais pas par où l'aborder, puisque j'ai été un acteur extrêmement modeste, mais acteur quand même et malgré moi, durant la guerre d'Algérie. Et ensuite, chercheur volontaire. Je suis reparti pour réparer, pour alphabétiser. Et c'est grâce, en particulier, à des pères blancs que j'ai décidé de me consacrer au camp de regroupement. Je voudrais quand même consacrer quelques minutes à la controverse que j'ai eue depuis avec Pierre Bourdieu. Il ne s'agit pas de règlements de comptes. On s'en fout. Surtout les règlements de comptes universitaires. Mais pour moi, c'est une querelle. Je place la barre mégalo assez haut. C'est-à-dire une querelle au sens traditionnel, ancien, du temps de Thomas d'Aquin. La véritable querelle universitaire. Donc, j'aurais terminé par quelques considérations heuristiques sur la démarche dialectique qui devrait être dialectique entre l'histoire et la sociologie. Et pour moi, il y a un exemple type à ce sujet. C'est justement l'exemple des camps de regroupement en Algérie. Je l'ai constamment utilisé dans mes cours, dans l'introduction de mes cours aux étudiants, pour bien indiquer comment, sans interdisciplinarité, sans transversalité disciplinaire, on ne pouvait pas avancer dans les questions aussi subtiles que celles des camps de regroupement. Je vais commencer, puisque vous avez placé le colloque hier matin, hier soir, et à nouveau tout à l'heure, sous l'autorité de Pierre Vidal Maquet. Voilà ce qu'il écrit dans La raison d'État, les textes réunis pour le comité Maurice Audin. « Rien dans la guerre d'Algérie n'est aussi important que le problème des regroupements. Rien aussi n'a été plus tardivement et plus mal connu de l'opinion française. Cette déclaration n'a pas pris une ride. » 1962, réédition 2002. Je prends quelqu'un d'autre, l'ami Bourdieu, l'ami scientifique, nullement l'ami scientifique, puisqu'il m'a... l'ami de... comment... l'aide que j'aurais pu avoir auprès de lui, puisque j'étais un pauvre petit étudiant lyonnais qui débarquait 28 rue M. le Prince pour lui demander de l'aide. Lui m'a fermé la porte le lendemain. Quelqu'un qui est ici, j'aimerais bien le boire, puis le temps que je cours après, il paraît qu'il est là. Lui m'a ouvert sa porte et ses bras, Michel Donnet, qui appartient à ce colloque. De tous les bouleversements, c'est du Bourdieu et d'Abdelmalek Sayad, qui a fait ses preuves ensuite de rigueur scientifique dans ses propres travaux. Travaux tout à fait remarquables de Sayad, si vous ne les connaissez pas. De tous les bouleversements que la société rurale a subis entre 1955 et 1962, ceux qui ont été déterminés par les regroupements de population sont sans aucun doute les plus profonds et les plus chargés de conséquences à long terme. Je m'attendais... là, je vais accélérer. Je m'attendais à trouver auprès des responsables à Alger, mais qui était et qui restait, donc, la ville trompe-l'œil. Une attention particulière à l'égard de cette question si importante pour l'avenir de l'Algérie. Là, tout le monde se fichait de cette affaire. Quand j'ai obtenu des appuis ailleurs, je pense à ces rencontres, ces deux rencontres avec le préfet Zamoun, préfet de Tiziouzou, entre encadré et enregistré. Nous sommes en 1964 et enregistré aussi cet entretien avec Zamoun, qui nous a quittés l'été dernier. Tout ce que vous avez ici sont des documents. Vous pouvez y accéder, M. Corbaton, mais si j'entends parler de vous concernant les camps de regroupement, vous serez expulsés immédiatement. Question donc interdite. J'ai tenu, on était sept au départ, je suis allé jusqu'à la ligne d'arrivée par des aides diverses, et notamment, j'ai bénéficié concernant les sources de deux types, puisque c'était la question à l'ordre tout à l'heure, c'est qu'il y a des sources. Alors, il y avait Vincennes, on ne parlait pas d'Aix-en-Provence à l'époque, et Vincennes, c'est vrai, ça peut surprendre, il était plus facile de mener des recherches au château de Vincennes entre 1963, comme je l'ai fait, en 1966, qu'aujourd'hui. C'était une pagaille terrible, je sortais même le dernier niveau, je sortais moi-même les documents qui baignaient dans la flotte, à Vincennes. Donc là, on pouvait difficilement m'interrompre, je me rendais utile, mais je grattais, puisque j'avais reçu, vous savez, la formule, elle était signée à l'époque du colonel Besu, si vous pouvez consulter ceux que vous voulez, mais s'il y a publication, il y aura donc autorisation préalable de notre part. Ce n'est pas possible, c'était une thèse. J'ai quand même pu travailler à Vincennes, j'ai pu, grâce à... Je cherchais le nom hier avec quelqu'un, ça me revient, c'est Morgo, mon fonctionnaire, j'ai pu aller directement à cet archive vivant, qui était le général Georges Parlange, qui a mené la politique des regroupements, et qui m'a confié tous les documents. Il ne me manquait qu'une chose, c'est la veille de mon expulsion, heureusement, le secrétariat social d'Alger m'a averti, le 30 avril 1965, et à temps, j'ai pu quitter l'Algerie, non pas par avion, comme je voulais, mais par bateau. Et je suis parti avec deux documents, la veille, l'après-midi, par hasard, il faudrait que je retourne à Alger, je n'ai pas voulu le refaire ces derniers temps, même par opportunité, je pense que je n'avais pas à me trouver en Algérie avec ce qui s'y passait. Je pense que là, je pourrais retourner, ne serait-ce que pour donner ces documents à l'Algérie, je suis seul à les avoir, et je les donnerai, je viens de contacter à l'instant, je t'ai retardé quelques minutes, un documentaliste qu'on m'a présenté, bon, il fallait que je vienne là, et c'est à lui que je remettrai ces documents, assez uniques, puisque ce sont des documents en machine, voyez-vous, sur pelure, annotés même par Jacques Soustel. Alors, deux types de documents, les documents de parlance, c'est la politique de 59A, y compris, il anticipe les dégroupements, quant à les documents au dernier étage, d'une espèce d'annexe, au septième et dernier étage, je retrouverai les lieux sur place. Dans l'ancienne, dans la prolongation de la rue Michelet, à ce moment-là, quelqu'un, j'ai cru qu'il était ignorant du cadeau qu'il me faisait, mais maintenant, je vois bien qu'il jouait des imbéciles, il ne voulait pas le savoir, il y a bien quelque chose dans cette armoire métallique qui va être évacuée, les deux porteurs étaient là, regardez, et c'était ce qui me manquait, c'était la période 61-62, plus les documents antérieurs, notamment ceux annotés par Soustel. Et le matin même, le matin même, lorsqu'on se rendait à la délégation générale, on n'était pas fouillé, on commençait à nous fouiller, on commençait à nous fouiller, de plus en plus, à partir de l'année 65. Là, le garde était là, mais on n'avait pas les moyens modernes. Et ça, si vous le connaissez, dites-moi, j'ai lancé plusieurs appels, c'est lui qui m'a fait terriblement avancer, ce jeune coopérant, il s'appelle Yves Ozan, vraisemblablement géographe, je ne sais pas où il se trouve, aménageur, il avait, avec d'autres, il avait mis au point la carte des regroupements, travaillé sur cette carte, vous savez qu'on a mélangé n'importe quoi, les historiens en font maintenant la démonstration, entre regroupement et resserrement. Donc, il s'agit ici de camps de regroupement, et non, ni de recasement, ni de resserrement. Et là, grâce à cette carte, j'ai pu travailler, avoir un chiffre presque exact, donc des camps, de leur nombre et de leur répartition dans le pays. Voilà une carte que j'avais sous la chemise, et que j'offrirai avec plaisir à ce seconde patrie, qui est pour moi l'Algérie. Deux points, donc. L'historique des camps de regroupement d'Algérie, tout de suite, dès les premières semaines du conflit, on parle de zones d'insécurité. D'ailleurs, cette appellation vise plus la troupe que les habitants. Les déplacements dans ces zones décrétées ainsi doivent se faire sous la protection des convois. Vous avez le quadrillage. Au début, qu'est-ce qui se passe ? En présence même du ministre de l'Intérieur, François Mitran, on ne s'inquiète pas des habitants. C'est l'extermination. Ceux qui, heureusement, il y a toutes sortes de responsables et d'officiers, ceux qui peuvent partir, s'en vont, chacun de leur côté. Ça, ça dure quelques semaines. Ensuite, on arrive à... Les zones de sécurité se transforment en zones interdites. C'est là le début de mon désaccord avec Pierre Bourdieu. On ne peut pas comprendre les regroupements. Nous parlons des camps de regroupement, de la guerre d'Algérie, sans les articuler avec les zones interdites. Les zones interdites, bon, qu'allons-nous faire de la population qui s'y trouve ? Au début, elle a quelques jours pour évacuer, mais vous vous rendez bien compte, dans une guerre de plus en plus dure, qui devient véritablement une guerre révolutionnaire, ça aussi, il faut le comprendre. Les camps de regroupement, il faut les comprendre en lien avec une guerre révolutionnaire. On dirait deux mots tout à l'heure. Les... Bon, l'intervention de l'infanterie, l'aviation, ça y est, les appeler, je commence... On m'a remis de façon inattendue, quelqu'un savait que je venais, l'association de l'Inde savait que je venais à ce colloque, et lundi, lundi dernier, il y a 48 heures, on m'a remis, les anciens d'Afrique du Nord témoignent, dans un canton de Brest, et, à ma grande surprise, non seulement on évoque, contrairement à ce qu'on dit partout, la torture est évoquée, à la base, par ceux-mêmes qui la pratiquent, et les camps de regroupement, ça, ce qui est beaucoup plus original, tant il est difficile d'avoir la documentation sur les camps. Donc, ce sont ces pauvres gens qui descendent, avec leur bourricot, le peu de bétail qu'ils ont, qui descendent, c'est ça, leur regroupement, la descente de long des pentes, jusqu'en zone de Piémont. Bon, ils sont, là, ils se logent comme ils peuvent, il y a des lobes peintes de terre. Entre 1955 et 1957, les zones interdites s'étendent à toute l'Algérie. C'est les Orestes, c'est le point de départ, là. Ça gagne, bon, j'ai la carte, Nord-Constantinois, les doublés-Cabili, le Dara et l'Atlas, ça n'a rien. L'efficacité, je pose la question, je suis très dubitatif sur l'efficacité de ces camps. On ne peut que la poser, on n'a pas le temps d'y répondre maintenant. En tout cas, à partir de 1957, je cite ici un rapport très important, je l'ai beaucoup utilisé, le rapport du commandant Florentin sur les regroupements du 11 décembre 1960. C'est un document qui m'a remis le général Parlange. Je le cite, « Bien des commandants de quartiers et de secteurs estimèrent alors qu'il n'y avait qu'une solution pour faire cesser cet état de fait, appliquer la méthode Mao Zedong. Le rebelle vit comme un poisson dans la population, comme un poisson dans l'eau, retirer l'eau et le poisson crève. » C'est très clair comme illustration de la politique des regroupements. Les regroupements, je tiens beaucoup parce que c'est un point de désaccord fondamental par rapport aux théories sur les camps de regroupement. Il n'avait qu'un objectif militaire, le premier but, c'est d'affamer le félagade, le priver de tout lien avec les siens. Donc, à mes yeux, il apparaît avant tout comme une machine de guerre qui permet de couper la Hélène de ses assises populaires et de ses soutiens logistiques indispensables. Les guides, le ravitaillement, les renseignements, etc. Couper des bases locales. Par contre-coup, cette masse de regroupés allait servir de patte à modeler. C'est vrai. Effet secondaire aux officiers d'action psychologique. Moi-même ayant été affecté aux chiffres, on s'est dit que c'est dangereux puisque je portais directement, après avoir été formé à Tiziouzou pendant deux mois au CHIP, je portais directement, c'est qu'on pratiquait ça à l'armée, donc les éléments au colonel qui viendra colonel dissident par la suite. Et après, on m'a mis au deuxième bureau et c'est là que j'ai travaillé, c'est finalement plutôt qu'à l'action psychologique au dossier des centres de transit. Il y avait un certain nombre d'officiers, qu'on appelait aussi les Indochinois, qui avaient vécu douloureusement ce qui s'était passé de l'évacuation précipité de l'Indochine et qui avaient subi la torture et le bourrage de crânes, le lavage de cerveau des Chinois et des Indochinois et qui, pour certains, qui ont voulu faire pareil en Algérie. Donc les camps de regroupement sont la conséquence, plus exactement le complément des zones d'insécurité qui deviendront par la suite, dans la terminologie, des zones interdites. Et ce n'est que plus tard qu'on leur trouvera toutes sortes de justifications alors que l'objectif militaire sera toujours primordial. Alors l'historique des camps doit se faire en liaison avec la politique des zones interdites et non pas en se référant à des textes tardifs, des directives, qui exposaient une politique de regroupement. La prétendue doctrine a été précédée partout de la pratique et les véritables inventeurs n'ont pas été les théoriciens de la délégation générale à partir des années 58-59. Quels sont les inventeurs ? La plupart du temps, donc, on dit que les premiers regroupements furent créés en 57. C'est vrai que c'est au cours de ces années qu'ils s'étendirent à toute l'Algérie, mais ils existaient déjà bien avant. Une fois de plus, c'est dans les Ores qu'on trouve l'origine de ce fait. Grâce aux documents, les lettres que m'envoyait le général Parlange, je le remercie, lui, de m'avoir accueilli des semaines entières dans sa petite mairie au pied des Pyrénées. Il m'a tout donné, il m'a confié tout ce qu'il savait de la question. Et grâce à ces documents en témoignage, il a pu montrer que les premiers camps datent de 1955 et que leur créateur fut le général Georges Parlange. Le 7 mai 1955, je m'inscris dans la ligne, en partie, de l'exposé précédent de M. Comore sur la détermination des pouvoirs. Pouvoirs militaires, pouvoirs politiques. Le général Parlange est nommé commandant civil et militaire des Orestes et Ménchah, qui est le foyer de la rébellion. Alors, c'est un vieux Marocain formé à l'école de Lyotet, connu pour son courage et sa franchise. Il parle l'arabe, il parle plusieurs dialectes indigènes, il bénéficie d'une grande autorité parmi ses pairs. Alors, d'après l'instruction ministérielle qui est signée du président du Conseil, Edgar Ford, du ministre de l'Intérieur, Bourges Monnoury, et du général Keunin, entre les partenaires de tout à l'heure, il dispose de pouvoirs exceptionnels. Lorsqu'il arrive à Batna, la politique des zones interdites est pratiquée depuis plusieurs mois. Les légionnaires, les parachutistes, ne se soucient pas du tout des survivants qui survivent dans des périmètres délimités par des fils de ferme barbelés. C'est les appels du secours catholique, si vous l'avez en tête, Mgr Rodin, ce sont les appels de la CIMAD. Alors, avec le faible effectif dont il dispose, il estime que la politique des zones interdites doit être poursuivie à condition qu'on se préoccupe du sort des habitants expulsés. Ce n'est pas par souci philanthropique, lui, il continue cette politique, mais il l'a sorti d'un humanisme acquis à une autre école. On peut dire que c'est un certain souci de l'homme. En tout cas, il m'écrit ceci, le 19 juin 1964. Il me dit que, lui-même, le 28 juillet 1960, il avait eu des problèmes avec Van Uxem, l'ancien objecteur de conscience, qui était devenu un dur là-bas. Les trois premiers regroupements de l'ORES ont été faits en 1955 dans les trois centres de Pchounech, Tkout, Bouamama. Le premier camp de regroupement de l'Algérie, je crois qu'on peut dire que c'est à Chounech, qu'il a été édifié, car les bandes rebelles exerçaient sur les habitants de ces montagnes difficiles et très boisées, une pression ou des exactions que la diminution de nos moyens ne nous permettait plus d'empêcher. Bon, alors, après, vous avez les rassemblements, la combinaison avec les sages. Je suis obligé de passer dans cette histoire subtile, si j'en conviens. Les premiers regroupements qui répondaient des soucis d'humanité plutôt que de laisser les gens à l'abandon, à l'extermination en plus forte raison, mais même tout simplement à l'abandon, ils ne furent jamais très nombreux. Mais au fil des mois, on s'aperçut qu'ils devaient être le complément indispensable d'une politique efficace des zones interdites. Dès lors qu'ils furent concis comme une machine de guerre, les centres se multiplièrent. En ce sens, il est faux de prétendre que les premiers furent créés en 1957. Il est exact que cette année fut le point de départ d'une politique systématique de regroupement de population. Les officiers qui étaient opposés, d'ailleurs, ont fini par s'y rallier devant leur efficacité. À la fin de l'année 58, une année de lue pour les rebelles, commence la construction des barrages frontaliers, les grandes opérations du plan Châle. Et j'arrive d'ailleurs moi-même sur la queue de l'opération jumelle sur la direction du général Fort, donc en ce qui concerne la grande cabine. Je passe en essayant de rendre mon propos audible. Or, les chiffres, quand même, pour terminer. Les chiffres, alors, c'est étonnant, comme tous les chiffres sont toujours grossis, sauf ceux concernant les camps de regroupement et les regrouper. La source de terrain, j'ai procédé pour ceux, sans faire un cours de statistique, j'ai combiné échantillons raisonnés, sociaux, politiques et historiques et échantillons aléatoires pour les regrouper. Ce qui me fait, je ne l'ai pas fait exprès, 15 % des regroupements, 16 % des regroupés. Mon échantillon, je procède, je ne vais pas à la pêche, je prends tout un arrondissement. Je prends à l'extrême-ouest, et là, le travail de Michel Lonnet m'a beaucoup aidé, paysan algérien, je prends tout l'arrondissement d'Aintemouchen. Quand je retiens, par exemple, l'arrondissement de ce type, systématiquement, je ratisse tous les camps. C'est là, d'ailleurs, que j'ai le plus de difficultés, et même que j'ai fait appel à des GMC, camions de la commune. C'est un peu gênant, puisque c'est la première fois. Là, l'Aintemouchen, c'est de printemps 65, c'est la première fois dans ces villages, dans ces camps, qu'on voyait quelqu'un venir de l'extérieur. Alors, c'est un peu gênant pour moi, même à 2 chevaux, vraiment résister à ça, alors qu'en petit Kavili, j'ai pu à peu près passer condamnablement. La petite Kavili, je prends la presqu'île de Colo. à l'extrême-est, un peu au sud, Psyla, tout l'arrondissement, des vallées, des choses de passage. Exceptionnellement, je prends un camp, parce qu'on m'a dit, c'est important. La grande Kavili, c'est là où il y a une confusion totale. Les historiens qui auraient dû être là, M. May, je regrette parce que, bon, forcément, excusez ce narcissisme, il a vraiment compris mon propos. Et là, et à très juste titre, il démolit un certain nombre de thèses sur les camps, parce qu'effectivement, et ça continue, des thèses assez récentes, comme il nous indique, des thèses récentes, où on continue à mélanger regroupement et resserrement et recasement. Je ne fais pas le temps de ces kiff-kiff. Resserrement, recasement, il y a des subtilités, mais je trouve que ça n'avance pas la question. Et je donnerai des chiffres séparés, regroupés et resserrés. Il est symptomatique que, par exemple, Bourdieu, incontestablement, a fait les camps de... a été dans les camps de regroupement qu'il évoque dans le bouquin Le déracinement. Il y était, et comment je le vois, quelle était la meilleure source qui pulvérisait toutes les autres, à une unité près, les vieillards qui étaient là. Ils ont été plus ménagers par l'armée française. Il y avait une certaine considération. Ils sont nombreux, je les ai retrouvés, mais par centaines, ces vieillards, parce que j'ai fait 400 centres, et qui tenaient sur leur cahier des colliers. C'est la chance. Ce n'est pas toujours pareil. À une unité près. Or, en petite cabillie, Bourdieu, il savait très bien. Il était accompagné. Je pense que c'était Sayad, mais je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. En tout cas, je viens d'apprendre tout à l'heure par quelqu'un que, je vais continuer la discussion tout à l'heure, qu'il arrivait avec les véhicules militaires. Ça, évidemment, ça a pu poser des problèmes. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi les vieillards m'en parlaient en ces termes. J'ignorais cet aspect-là. Alors que dans la vallée de Louet-Ger, qui rejoint la Mitija et l'Ouarsenis, là, manifestement, il a travaillé de manière indirecte. Là aussi, j'ai eu un début d'explication, parce qu'aucun ne se souvenait d'avoir vu, je ne sais plus comment ils nous appelaient, les Toubabous, on dit autrement là-bas. J'ai oublié le nom, les Français, oui, je ne sais pas pourquoi. Mais ils ne l'avaient pas vu. Donc, il semble qu'il y a eu, à l'époque, c'est difficile de faire autrement. Attention, Bourdieu terminait, en quelque sorte, son service militaire. Voilà. Donc, là, les chiffres, et puis les cinq dernières minutes pour mon désaccord qui, je crois, dépasse de beaucoup la question des camps de regroupement. Les chiffres, il y en a un qui les donne, c'est le président Benreda, dans son bouquin, les accords déviants, 2,5 millions de mille, ce sont les chiffres donnés par une autorité à mes yeux, c'est le secrétariat social d'Alger, animé par le tandem du laïc Paul Pépin et du jésuite Henri Samson. Ça, c'est du travail. Pour ma part, je suis resté en dessous. Je crois que c'est plutôt eux qui ont raison. 2,3 millions de regroupés. Ici, il faut compter on estime en règle générale qu'à deux regroupés correspond un recasé ou un resserré. Ça fait 1,175,000. Au total, ça vous fait 3,525,000 personnes qui ont quitté leur domicile. Vous y ajoutez ceux qui sont dans les prisons, dans les centres spéciaux, il y a deux en France, ceux qui sont en Afrique, en Algérie, vous y ajoutez les assignés à résidence. Ça vous arrivait bel et bien à 40 % de la population algérienne qui se trouve dans des camps. Pour conclure, Président, on a comparé les camps de regroupement à n'importe quoi. Alors, on me disait, mais même dans mon jury de thèse, les déportations, exode de la Seconde Guerre mondiale, les camps de réfugiés, qu'est-ce que vous en faites ? Les Palestiniens, de l'ouvrier, c'est la réédition du village, du château fort. Dans le rapport Rocard, c'est vrai que ça m'a irrité, mais j'aurais dû être plus historien. Au départ, je ne suis pas historien, je vais faire une thèse de psychologie sociale et sociologie. Et là, c'est que j'ai vu, mais il y avait priorité, c'est qu'il n'y avait personne sur le terrain. Les autres Algériens, ils avaient autre chose à faire. Ils étaient aux manettes, ces gens-là. Ils n'étaient pas en train de faire des thèses. Donc, il y avait urgence. Et à ce moment-là, j'ai fait passer l'histoire et sauvé les meubles en sociologie et psychosociale. Mais ce qui m'a passionné, c'est ce travail d'historien. C'est pourquoi je n'ai pas très bien, j'aurais dû être peut-être plus attentif à la nouveauté que représentait le fameux rapport Rocard. Mais c'est vrai que j'ai été agacé par sa distinction. Mais comment pouvait-il faire autrement, ce jeune homme d'adeptes à l'époque ? En distinguant volontaire les regroupements qui étaient volontaires et puis ceux qui étaient obligés, quoi. Alors, Sylvie Tenneau, en termes très adroits, parce que c'est dans le rapport sur les camps de regroupement et autres textes sur la guerre d'Algérie, qui est sorti au Mille et une Nuit en 2003, qui est un hommage à Michel Rocard. C'est de façon très diplomatique. C'est un hommage que je ne la connais pas et je ne l'ai pas vu. Je l'ai lu souvent de manière très diplomatique, mais très juste. Elle dit que cette distinction n'a aucune valeur. Elle en propose d'autres avec lesquelles je suis complètement d'accord. Alors, là, pour terminer, je dirais que en comparant les camps de regroupement à d'autres mouvements de migration très différents, on procède comme si le regroupement n'était pas un phénomène social total. Je reprends l'expression du grand Marcel Mauss. En ce sens, ils ne sont pas spécifiques à la guerre d'Algérie. Alors là, je, à toute allure, parce que je respecte trop le président et la discipline qui s'imposent en temps de guerre, c'est que il y a deux grands types de regroupements. vous avez les camps qui sont au début du processus de colonisation où le colonisateur regroupe par rapacité matérielle ou spirituelle, etc. Je vous renvoie ou par protection comme les jésuites ont su le faire au Paraguay pour les Indiens. Regardez la démonstration. On citait ce matin en disant qu'ils connaissent mieux l'Amazone que l'Algérie, certes, mais c'est intéressant ce qu'écrit Lévi-Strauss sur les Bororo plateau central du Brésil, justement. Et là, on voit comment les Salésiens, pour convertir les gens, ils cassent l'habitat circulaire. Vous cassez tout. Si vous avez fait un peu d'ethnologie, vous cassez tout. Ils sont complètement déstructurés. Ils deviennent les poids faciles à la conversion. Ça, c'est au début du processus de colonisation. Et après, vous avez à la fin, vous avez les camps de regroupement de la décolonisation. Pour les comprendre, il faut les inscrire dans une guerre révolutionnaire. C'est un tout autre phénomène. Il faut les comprendre avec la politique des zones interdites. En conséquence, lorsque, et ça, c'est vraiment, j'arrive à la fin, je vois que c'est les dernières lignes, président, à cause, semble-t-il, de la disposition identique en damier, on n'a plus vu les différences. Ainsi, Pierre Bourdieu, ce qui frappe, en effet, c'est que placés à un siècle d'intervalles devant des situations identiques, les fonctionnaires chargés de l'application du sénatus consulte et les officiers responsables des regroupements recourent à des mesures semblables. Ou encore, les constances et les retours de la politique coloniale n'ont rien qui puisse surprendre une situation demeurée identique, secrète les mêmes méthodes, quelques différences superficielles mises à part à un siècle d'intervalles. Alors, je note, à vrai dire, ce ne sont pas les différences qui sont superficielles, mais les observations du sociologue. Une forme identique n'a pas toujours la même signification à deux moments de l'histoire. Les préoccupations de l'officier de la guerre d'Algérie ne sont plus celles de l'officier des bureaux arabes. En ce sens, le général Parlange fait figure d'anachronisme. Il n'y a point situation identique, mais deux situations. Je répète, l'une au début, l'autre à la fin du processus de colonisation. C'est essentiellement le déracinement de la population, oui, qui est recherché dans la création des centres de regroupement de colonisation, comme les cantonnements, vous voyez, et la sécurité militaire dans celle des camps de décolonisation. Il pourra se faire que ces deux objectifs se rencontrent en même temps, mais l'un prédominera toujours sur l'autre. Enfin, au cours des guerres évolutionnaires qui accompagnent la décolonisation, le militaire regroupe avant tout pour contrôler une région et sa population, alors que, durant la guerre de conquête, le colonisateur regroupe d'abord pour disloquer les structures anciennes qu'il juge hostiles à sa rapacité. Les camps de regroupement de la décolonisation sont une arme de conquête, utilisée là où la colonisation était la plus poussée. Les camps de regroupement de la décolonisation sont une arme de défense contre les forces révolutionnaires. Aussi sont-ils plus liés à la guerre révolutionnaire qu'à la décolonisation elle-même. Un six procédés a été employé en 1948-49 dans un contexte qui n'a rien à voir avec la colonisation telle qu'on entend, nous, les ex-colonisateurs, dans la guerre civile en Grèce. L'armée Hélène a regroupé la population et à partir du moment où en face, je ne sais pas comment les appeler, les partisans sont tombés, ont délaissé la tactique révolutionnaire pour s'adapter à la guerre classique, à ce moment-là, avec un certain appui de la population, il est vrai, la partie était perdue. Ce n'est pas le cas en Algérie où ce matin ça a été évoqué, c'est vraiment fini, président, ce qu'aussi, c'est le Cambodge, très intéressant le Cambodge, sous l'autorité du prince Yanouk, c'est le seul vraiment véritable exemple d'une politique de regroupement qui a réussi. Rien à voir avec les hameaux stratégiques qui en même temps se trouvaient avec les Américains qui avaient succédé aux Français, les hameaux stratégiques qui avaient été édifiés au Sud-Vietnam. C'est les deux dernières lignes ennemies. J'ose écrire, ici, les excès de la thèse sociologique finissent par gommer les particularismes de l'histoire et à banaliser le phénomène du camp de concentration en assimilant l'extermination... Je ne parle pas de génocide, mais quand même, je parle d'extermination, assimilant l'extermination d'une population à un simple déracinement. Vous voyez là où est l'erreur. C'est ma conclusion. J'ai terminé. Cette question des camps, la question algérienne, je suis tombé dedans malgré moi. Il y a 48 ans, j'étais dans le premier camp de regroupement. j'aurais dû savoir ce que c'était. Ce serait trop long à vous expliquer pourquoi n'avoir pas été plus vif dans l'analyse et d'abord l'observation, alors que j'avais au préalable refusé de faire les OER, d'être officier. N'empêche que j'avais été affecté à l'état-major de Fort National, aujourd'hui, l'Arban, à Thiraten, d'abord aux chiffres, ensuite, à la gestion des dossiers des centres de transit. Mais j'étais dans mes centres de transit, ce n'était pas des camps de regroupement parce que dans les définitions, encore aujourd'hui, on mélange un peu n'importe quoi. Je suis tombé, donc, il y a 48 ans, pour la première fois, dans le GMC où je me trouvais devant un camp, j'ai demandé, c'était un camp de regroupement. Je ne voudrais choquer personne, mais spontanément, j'avais les œuvres de Camus avec moi, ce qui était publié tout au moins, et devant ce camp, malgré moi, est revenue cette phrase de Camus s'adressant à ce Français qui hésitait en 44 entre la collaboration et la résistance, vous hésitez, mais dites-vous bien, dites-vous bien, mon ami, qu'on ne peut pas être du côté des camps de concentration. Certes, je sais depuis que les camps de regroupement de la guerre d'Algérie ne sont pas assimilables aux camps de concentration nazis, n'empêche que c'était des camps de concentration de population forcés. Là aussi, le débat est ouvert. Il y a 40 ans, à deux jours près, je soutenais une thèse à 800 mètres d'ici. Je soutenais ma thèse sur les camps de regroupement de la guerre d'Algérie. Pas question d'appeler les choses par leur nom, et c'était une thèse, la première évidemment sur la question, qui n'a jamais bien intéressé les Français ni les historiens. Donc, périphrase, les centres de regroupement de la décolonisation en Algérie. C'étaient les fameux camps dans une salle des actes, pour ceux qui connaissent Lyon, particulièrement houleuse, cet après-midi-là. Depuis, je l'ai fermé. C'est la première fois que je m'exprime en public sur cette question. Je n'ai pas échappé à la loi du silence que j'ai trouvé évacuée un peu légèrement ce matin dans une intervention. La loi du silence, elle était là, elle est toujours là. On peut discuter. Et il y a eu certes la publication du livre qui a failli être interdit à un moment. C'est l'appui de Jacques Berg, Germaine Tillon qui l'a préfacé, Pierre Nabil qui l'a fait financer, mais de leur répartition dans le pays. Voilà une carte que j'avais sous la chemise et que j'offrirai avec plaisir à ce seconde patrie qui est pour moi l'Algérie. Deux points, donc. L'historique des camps de regroupement d'Algérie, tout de suite dans les premières semaines du conflit, on parle de zones d'insécurité. D'ailleurs, cette appellation bise plus la troupe que les habitants. Les déplacements dans ces zones décrétées ainsi doivent se faire sous la protection des convos. Vous avez le cadrillage. Au début, qu'est-ce qui se passe ? En présence même du ministre de l'Intérieur, François Mitran, on ne s'inquiète pas des habitants. C'est l'extermination. Ceux qui, heureusement, il y a toutes sortes de responsables et d'officiers, ceux qui peuvent partir s'en vont, chacun de leur côté. Ça, ça dure quelques semaines. Ensuite, on arrive à les zones de sécurité se transforment en zones interdites. C'est là le début de mon désaccord avec Pierre Bourdieu. On ne peut pas comprendre les regroupements. Nous parlons des camps de regroupement de la guerre de l'Algérie sans les articuler avec les zones interdites. Les zones interdites, bon, qu'allons-nous faire de la population qui s'y trouve ? Au début, elle a quelques jours pour évacuer, mais vous vous rendez bien compte dans une guerre de plus en plus dure qui devient véritablement une guerre révolutionnaire, ça aussi, il faut le comprendre. Les camps de regroupement, il faut les comprendre en lien avec une guerre révolutionnaire. On dirait deux mots tout à l'heure. L'intervention de l'infanterie, l'aviation, ça y est, les appeler, je commence, on m'a remis de façon inattendue, quelqu'un savait que je venais, l'association de l'Inde savait que je venais à ce colloque et lundi, lundi dernier, il y a 48 heures, on m'a remis les anciens d'Afrique du Nord témoignent dans un canton de Brest et à ma grande surprise, non seulement on évoque, contrairement à ce qu'on dit partout, la torture est évoquée à la base par ceux-mêmes qui la pratiquent et les camps de regroupement, ça, ce qui est beaucoup plus original, tant il est difficile d'avoir la documentation sur les camps. Donc, ce sont ces pauvres gens qui descendent avec leur bourricot, le peu de bétail qu'ils ont, qui descendent, c'est ça, leur regroupement, la descente qui vont des pentes jusqu'en zone de Piémont. Bon, ils sont, là, ils se logent comme ils peuvent, il y a des lobes peintes de terre. Entre 1955 et 1957, les zones interdites s'étendent à toute l'Algérie. C'est les Orestes, ça est le point de départ, là, ça gagne, bon, j'ai la carte, nord-constantinois, les doubles, les Kabylil, le Dara, et l'Atlas, ça n'a rien. L'efficacité, je pose la question, je suis très dubitatif sur l'efficacité de ces camps, on ne peut que la poser, on n'a pas le temps d'y répondre maintenant. En tout cas, à partir de 1957, je cite ici un rapport très sépensé, NRA, etc., qui ont permis sa publication, il est toujours, à ma connaissance, interdit en Algérie, où je l'ai été moi-même jusqu'à Pâques 1978. La question qui se pose, c'est celle des sources, je n'ai pas le temps de l'aborder, mais je vois que c'est une grave question depuis hier, en ce cas-là. Il a paru plusieurs fois, on a continué ce matin, il y a cet article du progrès, mais les gens ici ne savent pas ce qu'est le progrès, ils ont jugé cet article calamiteux, qu'est-ce que vous voulez, c'est la presse de province, et il a circulé entre nous, ceux qui l'ont lu, il paraît qu'il y aura des photocopies pour chacun, vous avez pu remarquer qu'il y avait un petit temps, quelques précisions sur la question des sources, donc à nouveau, rappelé juste avant le repas de midi. La question est tellement d'actualité dans ce colloque que je vais quand même en dire deux mots, il faut quand même que je parle des camps, pour moi, c'est une véritable montagne, je ne sais pas par où l'aborder, puisque j'ai été un acteur extrêmement modeste, mais acteur quand même et malgré moi, durant la guerre d'Algérie, et ensuite chercheur volontaire. je suis reparti pour réparer, pour alphabétiser, et c'est grâce, en particulier, à des pères blancs, que j'ai décidé de me consacrer au camp de regroupement. Je voudrais quand même consacrer quelques minutes à la controverse que j'ai eue depuis avec Pierre Bourdieu. Il ne s'agit pas de règlements de comptes, on s'en fout, surtout les règlements de comptes universitaires, mais pour moi, c'est une querelle. Je place la barre mégalo assez haut, c'est-à-dire une querelle au sens traditionnel, ancien, du temps de Thomas d'Aquin, la véritable querelle universitaire. Donc, j'aurais terminé par quelques considérations heuristiques sur la démarche dialectique qui devrait être dialectique entre l'histoire et la sociologie. Et pour moi, il y a un exemple type à ce sujet, c'est justement l'exemple des camps de regroupement en Algérie. Je l'ai constamment utilisé dans mes cours, dans l'introduction de mes cours aux étudiants pour bien indiquer comment sans interdisciplinarité, sans transversalité disciplinaire, on ne pouvait pas avancer dans les questions aussi subtiles que celles des camps de regroupement. Je vais commencer puisque vous avez placé le colloque hier matin, hier soir et à nouveau tout à l'heure sous l'autorité de Pierre Vidal Maquet. Voilà ce qu'il écrit dans la raison d'État des textes réunis pour le comité Maurice Audin. Rien dans la guerre d'Algérie n'est aussi important que le problème des regroupements. Rien aussi n'a été reçu. Vous savez, la formule a été signée à l'époque du colonel Besu. Si vous pouvez consulter ceux que vous voulez, mais s'il y a publication, il y aura donc autorisation préalable de notre part. Ce n'est pas possible, c'était une thèse. J'ai quand même pu travailler à Vincennes. J'ai pu, grâce à... et qui m'a confié tous les documents. Il ne me manquait qu'une chose, c'est la veille de mon expulsion. Heureusement, le secrétariat social d'Alger m'a averti le 30 avril 1965 et à temps. J'ai pu quitter l'Algérie, non pas par avion, comme je voulais, même par bateau. Et je suis parti avec deux documents, la veille, l'après-midi. Par hasard, il faudrait que je retourne à Alger. Je n'ai pas voulu le refaire ces derniers temps, même par opportunité. Je pense que je n'avais pas à me trouver en Algérie avec ce qui s'y passait. Je pense que là, je pourrais retourner. Ne serait-ce que pour donner ces documents à l'Algérie ? Je suis seul à les avoir et je les donnerai. Je viens de contacter à l'instant, je t'ai retardé quelques minutes, un documentaliste qu'on m'a présenté. Bon, il fallait que je vienne là et c'est à lui que je remettrai ces documents. Assez uniques puisque ce sont des documents en machine, voyez-vous, sur pelure, annotés même par Jacques Sostel. Alors, deux types de documents. Les documents de parlance chez toute la politique de 59 a, y compris, il anticipe les dégroupements. Quant à les documents au dernier étage d'une espèce d'annexe au septième et dernier étage, je retrouverai les lieux sur place. dans l'ancienne, dans la prolongation de la rue Michelet, à ce moment-là, quelqu'un, j'ai cru qu'il était ignorant du cadeau qu'il me faisait, mais maintenant, je vois bien qu'il jouait des imbéciles, il ne voulait pas le savoir. Il y a bien quelque chose dans cette armoire métallique qui va être évacuée. Les deux porteurs étaient là, regardez, et c'était ce qui me manquait. C'était là, la période 61-62, plus les documents antérieurs, notamment ceux annotés par Sostel. Et le matin même, le matin même, lorsqu'on se rendait à la délégation générale, on n'était pas fouillés, on commençait à nous fouiller. On commençait à nous fouiller de plus en plus à partir de l'année 65. Là, le garde était là, mais on n'avait pas les moyens modernes. Et ça, si vous le connaissez, dites-moi, j'ai lancé plusieurs appels. C'est lui qui m'a fait terriblement avancer, ce jeune coopérant. Il s'appelle Yves Ozan, vraisemblablement géographe. Je ne sais pas où il se trouve. Un ménageur. Il avait, avec d'autres, il avait mis au point la carte des regroupements, travaillé sur cette carte. Vous savez qu'on a mélangé n'importe quoi. Les historiens en font maintenant la démonstration entre regroupement et resserrement. Donc, il s'agit ici de camps de regroupement et non ni de recasement ni de resserrement. Et là, grâce à cette carte, j'ai pu travailler, avoir un chiffre presque exact des camps de leur nom plus tardivement et plus mal connus de l'opinion française. Cette déclaration n'a pas pris une ride. 1962. Réédition 2002. Je prends quelqu'un d'autre, l'ami Bourdieu, l'ami scientifique, nullement l'ami scientifique puisqu'il m'a... l'ami... de... comment... l'aide que j'aurais pu avoir auprès de lui puisque j'étais un peu petit étudiant lyonnais qui débarquait 28 rue monsieur le prince pour lui demander de l'aide. Lui, il m'a fermé la porte le lendemain. Quelqu'un qui, ici, j'aimerais bien le voir, depuis le temps que je cours après, il paraît qu'il est là. Lui, il m'a ouvert sa porte et ses bras, Michel Launay, qui appartient à ce colloque. De tous les bouleversements, c'est du Bourdieu et d'Abdelmalek Sayad qui a fait ses preuves ensuite de rigueur scientifique dans ses propres travaux. Travaux tout à fait remarquables de Sayad, si vous ne les connaissez pas. De tous les bouleversements que la société rurale a subis entre 1955 et 1962, ceux qui ont été déterminés par les regroupements de population sont sans aucun doute les plus profonds et les plus chargés de conséquences à long terme. Je m'attendais, là je vais accélérer, je m'attendais à trouver auprès des responsables à Alger, mais qui étaient qui restaient et qui restaient la ville trompe l'œil une attention particulière à l'égard de cette question si importante pour l'avenir de l'Algérie. Là, tout le monde se fichait de cette affaire. Quand j'ai obtenu des appuis ailleurs, je pense à ces rencontres, ces deux rencontres avec le préfet Zamoun, préfet de Tiziouzou, entre encadré et enregistré, nous sommes en 1964, et enregistré aussi cet entretien avec Zamoun qui nous a quittés l'été dernier, tout ce que vous avez ici sont des documents. Vous pouvez y accéder, M. Conlaton, mais si j'entends parler de vous concernant les camps de regroupement, vous serez expulsés immédiatement. Question donc interdite, j'ai tenu, on était sept au départ, je suis allé jusqu'à la ligne d'arrivée par des aides diverses, et notamment, j'ai bénéficié concernant les sources de deux types, puisque c'était la question à l'ordre tout à l'heure, c'est qu'il y a des sources. Alors, il y avait Vincennes, on ne parlait pas d'Aix-en-Provence à l'époque, et Vincennes, et c'est vrai, ça peut surprendre, il était plus facile de mener des recherches au château de Vincennes entre 1963, comme je l'ai fait, et 1966, qu'aujourd'hui. C'était une bagaille terrible, je sortais même le dernier niveau, je sortais moi-même les documents qui baignaient dans la flotte, à Vincennes. Donc là, on pouvait difficilement m'interrompre, je me rendais utile, mais je grattais, puisque j'avais...